Dans le combat spirituel, il faut arrêter d'être sentimental. Et nous sommes à une ère où il ne faut pas prier que pour les miracles d'édification. Un politique a marché, un aveugle qui a vu, un sourd qui a entendu. Papa, maintenant il faut les miracles de jugement. On voit Dieu frapper quelqu'un, on voit quelque chose de désastreux arrive. On ne dit pas gloire à Dieu, mais on dit, hé, hé, pardon, nous devons craindre Dieu. Je crois que le temps est arrivé dans ta famille où il faut qu'un sorcier meure. Je crois que Paul, à part le fait qu'il était docteur, apôtre, il était aussi prophète. Et nous sommes à une ère où il ne faut pas prier que pour les miracles d'édification. Un politique a marché, un aveugle qui a vu, un sourd qui a entendu. Papa, maintenant il faut les miracles de jugement. On voit Dieu frapper quelqu'un, on voit quelque chose de désastreux arrive. On ne dit pas gloire à Dieu, mais on dit, hé, 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 pardon, nous devons craindre Dieu. Je crois que le temps est arrivé dans ta famille où il faut qu'un sorcier meure. Je crois qu'il faut qu'il arrive une saison dans ta famille où tu te lèves, tu dis un mot dans une réunion de famille. Et tu dis, je vous donne 14 jours. Si je ne suis pas servant de Dieu, serviteur de Dieu, fils et fille du prophète, dans les 14 jours qui viennent, celui qui est en train de tuer les enfants avec des fausses couches, s'il ne se répand pas, il va mourir. Et au 14ème jour, on voit quelqu'un tomber et mourir et on reconnaît que Dieu est Dieu et qu'il y a des hommes et des femmes dans une famille qui prient Dieu en vérité. Je décrète et déclare sous toi, reçois l'autorité dans la famille. Tu fermeras le ciel et tu ouvriras le ciel. Tu condamneras et ça arrivera. Tu placeras des décrets, ça s'accomplira. Au nom d'eux, il y a des miracles qui viennent. Ananias et Saphira meurent. Qui va accuser Pierre au tribunal ? Il a peur parce qu'il risque d'être le suivant. Miracle de jugement. On en a besoin aujourd'hui. Dis avec moi les miracles de jugement. Miracle du travail, c'est bien. Miracle du financement, c'est bien. Miracle, c'est bien. Un politique qui marche, c'est bien. Même moi, il faut qu'on ait la crainte de Dieu. Quelqu'un vient à l'église, il commence à trembler. Il tremble, il tremble. Il dit, on m'avait envoyé ici. On m'avait envoyé pour détruire le culte. Mais j'ai tenté, je n'ai pas pu capter ma fréquence. Je suis sorti aux toilettes, le feu était dehors. Diffé bondier. Je suis allé à l'extérieur pour aller invoquer là-bas. Le réseau était parti. Je décrète et déclare que le temps est venu. Où tu n'auras plus peur de sorciers, mais les sorciers auront peur de toi. La peur va changer de camp. La joie va changer de camp. Ce n'est plus à toi de rêver quand on t'a étranglé, mais c'est à eux de rêver que tu les as étranglés. Donne-moi la main de bien que je t'entends. Ce n'est pas à toi de rêver quand on t'a envoûté, mais c'est à eux de rêver que toi, tu es venu dans leur sommeil et que tu les as menacés. qui amène bien. Alléluia. Et si on voit la première confrontation, la puissance de Dieu s'est manifestée. Je ne parle pas de acte 3, où un miracle s'est passé, le paradis qu'a marché. Mais là, c'était la présence des esprits impurs et les esprits sont sortis. La deuxième fois, c'est dans acte 8, verset 7. Vous connaissez l'histoire. L'apôtre Philippe, il s'appelait Philippe l'évangéliste. Acte 8, verset 1. Il est écrit qu'ils ont quitté Jérusalem, Judée, Samarie. Parce qu'ils ont fui la persécution. Ils étaient persécutés. Et Philippe est allé comme ça en Samarie. Il arrive là. La puissance de Dieu se manifeste. Et les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de parletiques et de boiteurs furent guéris. D'y amène bien. On dit or, il y avait d'enchanteurs, il y avait or, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait l'art d'enchanteur. On l'appelait la puissance, la grande. Alléluia. Après l'épisode acte 5, acte 8, un autre disciple de Christ, Philippe, il arrive quelque part, les esprits se manifestent parce que la puissance qu'ils avaient reçue a chassé les démons, a repoussé les puissances impures. Il rencontre quelqu'un qui exerçait la magie, les arts magiques. Et cet homme avait été confondu. Nous connaissons l'histoire. Amen. Parce que cet homme était comme l'antenne spirituelle du monde des ténèbres dans la ville de Samarie. Ma prière est qu'ici en France, il faut qu'on reconnaisse toutes les personnes qui sont les antennes du monde spirituel. Il faut qu'ils sentent que la menace est là. Il faut qu'ils sentent que le feu est allumé. Il faut qu'ils sentent qu'il y a un autre danger, un autre pouvoir, une autre puissance supérieure à celle-là. Et même là, il a voulu acheter le don de l'Esprit. Quand Pierre et Jean sont venus, vous allez lire à la suite, vous connaissez l'histoire. Ils ont parlé contre cet homme, ils ont maudit cet homme. Passons à la troisième fois. Acte 13, verset 6. ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, faux prophète, juif et magicien. Attention aux prophètes qui sont des sorciers. Attention aux prophètes qui sont dans la magie. Nommé Bar-Jésus qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Il était avec un député. Il était avec une autorité politique. Hommes intelligents. Bizarrement, les hommes politiques, les élites, les intelligents, les intellectuels aiment beaucoup les choses métaphysiques. Ils aiment beaucoup la spiritualité. Ils aiment beaucoup comprendre les choses. Ils aiment beaucoup les gens qui prédisent l'avenir. Ah oui, mais il est temps que Dieu ramène les Samuel près de David, que Dieu ramène les Samuel près de Saül. Donne-moi la main bien là où tu es. Je prophétie sur toi, toi qui es appelé à travers dans le monde séculier, dans la mairie, dans le gouvernement, dans ton pays, dans la politique. Que Dieu fasse de toi le prophète de la nation, le prophète de la cour au nom de Jésus. Vous savez ici, quand vous avancez, vous allez voir ce dernier fils appelé Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc le député voulait aussi écouter un autre discours. Mais l'image du magicien car c'est ce qui signifie son nom. leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saül appelait aussi Paul rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Comment Paul a su que cet homme s'opposait? Comment Saül a su? Saül prêchait la parole et il a vu que cet homme s'opposait à ce qu'il faisait pour ne pas que cet homme comprenne la parole. Je crois que Paul à part le fait qu'il était docteur, apôtre, il était aussi prophète. Je crois qu'il a perçu dans le monde spirituel que la parole qui prêchait n'entrait pas. Que la parole qui prêchait n'était pas comprise. Que cet homme était comme dans la divagration des pensées. Alors il dit on arrête l'évangile. Il y a l'opposition à la prédication. Frère, il y a des fois on prêche comme ça mais il y a des esprits qui travaillent pour empêcher Il a arrêté le travail et il s'est tourné. Il a dit hé toi rempli de l'esprit il a posé le regard sur cet homme. Vous savez l'autorité se manifeste par les yeux. Après ce culte il y a des gens que tu dois fixer droit dans les yeux. Il n'y a pas question de baisser la tête comme si tu étais un oiseau mouillé sous la pluie. Viens à ton voisin la domination du lion. Après ce culte Dieu te donne le pouvoir du lion le regard du lion au diamènes bien tu regardes quelqu'un le démon commence à crier tu regardes quelqu'un commence à dire la vérité sur ce qu'il faisait reçois cette grâce au nom de Jésus. Même Paul et Barnabas après avoir été choisis par l'esprit dans acte 13 verset 1 et suivant ils ont rencontré un sabiteur de Satan on peut avancer rapidement acte 16, 18 nous connaissons l'histoire cette femme qui disait voici les sabiteurs de Dieu avec l'esprit de Python Paul regarde il y a l'âme l'esprit sort il n'a pas dit la femme femme sort il a dit esprit sort Jésus n'a pas dit Pierre arrière de moi il a dit arrière de moi Satan parce que le combat n'est pas contre la chair et le sang il n'est pas contre ta femme ta belle mère ou ton mari contre tes enfants ce n'est ni contre la chair et le sang le combat c'est contre les esprits quand tu commences à vouloir aux gens à vouloir régler physiquement tu vas passer à côté le combat est le combat spirituel ce n'est pas un combat familial ce n'est pas un combat de couple c'est un combat spirituel ce n'est pas ton mari ce sont les esprits qui ont voulu utiliser ton mari alors ne chasse pas ton mari de la maison ou ne quitte pas la maison mais tu dois prendre autorité ce soir pour dire c'est mon mariage et c'est mon mari j'ai fait alliance avec Dieu devant l'hôtel je ne partirai pas mais l'esprit là qui est venu derrière cet ombre c'est toi qui pars Jésus n'a jamais chassé Pierre de l'assemblée pour dire Pierre j'irai mourir c'est quoi cet esprit qui t'anime allez sors de là Jésus dit Pierre tu restes ici mais Satan je t'ai découvert tu es venu camoufler derrière Pierre maintenant j'étais vous savez comment Satan s'était camouflé parce que dans Luc 4 il est écrit lorsque Jésus a dit à Satan il a dit Satan tu adoreras que ton Dieu tu le serviras lui seul et il a chassé Satan dans la tentation du désert vous vous rappelez on dit Satan est parti pour revenir à un moment favorable le combat était d'abord face à face il voyait Satan première tentation deuxième tentation troisième tentation Satan dit maintenant tu m'as découvert c'est pas grave on a dealé on a parlé tu as refusé je m'en vais mais je cherche un moment favorable et cette fois là Satan n'est pas revenu en face Satan est revenu derrière quelqu'un en qui il faisait confiance des fois quand tu chasses Satan et qu'il part n'oublie pas le calme n'est pas synonyme de la paix ce n'est pas parce que ces jours-ci tu n'as plus de grand combat que tu te dises bon je suis calme tout va bien si tu ne connais pas le combat spirituel tu vas mourir jeune tu vas perdre ton mariage trop parler analyser n'avance pas les grandes choses écoute-moi très bien Satan travaillait il a dit bon j'ai parlé avec Jésus face à face on a parlé il m'y reconnait déjà comment vais-je faire pour l'arrêter de ne pas aller à la croix comment alors il a dit je vais chercher quelqu'un en qui il a confiance et Satan regardait la scène de loin Jésus dit quitte-t-on que je suis moi le fils de Dieu et ça dit ce que tu es c'est Jean-Baptiste tu es Jérémie tu es Élie et Pierre dit Pierre dit tu es le fils de Dieu le Christ Jésus dit ni la chair ni le sang c'est l'esprit de mon père mon père qui t'a inspiré ce que tu dis ah Pierre je ju Pierre tu es Pierre sur celle Pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts je te donnerai les clés du royaume donc Jésus venait à peine d'avoir confiance en un homme rempli de l'esprit de son père et qui s'est distingué parmi tous Satan voit la scène de loin il a dit voilà quelqu'un par qui je peux passer comme il a confiance en lui à 100% il sait que c'est son père qui l'inspire pour les prochaines paroles qui vont sortir il croira aussi que c'est le père qui l'a inspiré même chapitre 2-3 versets après Jésus part d'aller mourir à la croix Satan dit à Dieu ne plaise Jésus que tu ailles mourir et Jésus n'était pas dans les sentiments dans le combat spirituel il faut arrêter d'être sentimental il n'y a pas ma femme mon mari mes amis mon proche ma copine mon ceci mon ex papa Satan peut passer par n'importe qui dès qu'il a un accès il va passer et il va frapper je t'aime beaucoup mais je n'aime pas Satan et je sais qu'il peut passer par toi même au moment où j'ai le plus confiance à toi il va commencer dans le combat il faut être réveillé alors tu es vale tu es réveillé tu es réveillé